... Je vais vous décrire un phénomène génial qui se passe depuis la nuit des temps et qui donne la vie sur Terre qui est le phénomène de la photosynthèse. Et la grande question, c'est de quoi se nourrit un arbre ? Dans le sol, l'arbre va trouver les sels minéraux et l'eau. L'eau qui est fondamentale pour tous les metabolismes du vivant. Et 99% de son alimentation, il va le trouver dans l'air. C'est quoi ? C'est beaucoup d'azote, de l'oxygène et un tout petit peu de dioxyde de carbone. Cet oxyde de carbone va permettre à l'arbre de se nourrir parce qu'en fait, il va être friand de carbone. Alors, le problème pour l'arbre, c'est que du dioxyde de carbone, il y a dans l'air. Dans le sol, il y a de l'eau. Et en lui, sa nourriture, élaborée grâce aux feuilles, ça avait des hydrates de carbone. C'est l'organe qui lui permet de se nourrir. Et la feuille, donc, elle est exposée dans l'air, au bout des branches, au bout des rameaux, et elle est exposée face à la lumière. L'énergie qui nous arrive du soleil arrive sous forme de photons. Une particule tout petite, tout petite. Là, elle est symbolisée par une grosse boule. Et ce photon, il est bourré d'énergie. Et l'énergie, je la symbolise avec un boulet. Dans l'épaisseur de la feuille, il se passe plein, plein de choses. Donc, j'étais amené à faire une petite sculpture. Et qu'est-ce que je retrouve dans une feuille d'arbre, dans une feuille de plante ? Eh bien, sur le dessus, exposé au soleil, je vais avoir ce qu'on appelle des parochines palissadiques. Alors, c'est un gros mot. Mais en fait, c'est des petites cellules qui sont rangées comme une palissade et qui vont contenir une molécule géniale qui est la molécule de la chlorophylle. Et sur la base de la feuille, j'ai des petites cellules qu'on appelle des stomates et qui sont comme des petites bouches qui permettent à l'arbre de respirer quand il en a besoin. Et donc, en respirant, ma feuille va capter dans l'air le dioxyde de carbone, le fameux CO2. Donc, ma feuille va capter le dioxyde de carbone plus de l'oxygène. L'oxygène, ça sert à quoi ? Ça sert à casser des sucres pour libérer l'énergie. C'est vrai pour la plante et c'est vrai pour vous. Et puis, il y a un deuxième chose fondamentale, c'est l'eau. Alors, l'eau va monter du sol vers les feuilles par toute une tuyauterie. Dans ma feuille, dans le petit pigment vert de la chlorophylle, je vais avoir trois molécules de dioxyde de carbone, CO2 et six molécules d'eau. Et le problème de la plante, ça va être à partir de ces molécules simples de dioxyde de carbone et d'eau, de rompre ces liaisons pour recombiner les différents atomes et refabriquer son aliment. Et son aliment, ça va être des hydrates de carbone. Alors, vous allez voir comment ça se passe. Très concrètement, ma feuille est exposée au soleil. Elle va cueillir le proton qui arrive à 300 000 km secondes, c'est quand même pas banal. Et mon photon, il est bourré d'énergie, illustré par le boulet. Alors, vous allez observer ce qui se passe. En fait, la feuille va utiliser l'énergie du photon pour casser les molécules simples et faire des molécules plus complexes. Mon photon en tant que tel a disparu. Et ma plante, mon arbre, a créé un sucre à 3 carbones. Ça va être la première brique. Il faut savoir que la cellule, l'ose par exemple, c'est deux molécules à 3 carbones associées. Ça donne une molécule à 6 carbones. Ma plante va fabriquer 3 molécules d'oxygène. Il n'y a que les plantes qui savent fabriquer l'oxygène, O2. Deux atomes d'oxygène. Et de nouveau, 3 molécules d'eau qui vont resservir au métabolisme de la plante. Et ce qui est fabuleux, c'est que si mon photon a disparu en tant que tel, son énergie, son énergie, représentée par le boulet, elle va être emmagasinée, elle va se transformer en énergie chimique par l'intermédiaire du sucre. Rien de sucre, tout se transforme. Et cette énergie chimique, emmagasinée à travers d'un sucre par la plante, eh bien, si vous, un jour, vous mangez une plante ou une bestiole qui a mangé une plante, vous récupérez cette énergie chimique et vous la transformez en énergie mécanique ce matin pour venir jusqu'à moi. C'est le même flux qui nous vient du soleil. Si vous marchez aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, il y a une feuille qui a capté l'énergie du soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada